Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler, avec ma collègue Delphine Menezot, d'un retour d'expérience qu'on a sur le déploiement automatique et l'utilisation qu'on a faite des outils de DevOps, même si au final, dans nos services, on fait relativement peu de développement. Donc, je vais essayer de passer rapidement sur les slides d'introduction qui posent le contexte des établissements de Grenoble et de Savoie. Je vais vous exposer rapidement le problème auquel on est confronté, la réponse qu'on a apportée au niveau de notre organisation. Et le focus principal de cette présentation, ça va être deux retours d'expérience. Un premier retour d'expérience autour de l'application Ansible. Et un deuxième retour d'expérience autour de GitLab. Donc, tout d'abord, le contexte. Donc, on vient de Grenoble. A Grenoble, nous sommes dans une commu qui regroupe quatre établissements. L'Institut National Polytechnique de Grenoble, l'Université Grenoble-Alpes, l'Université Savoie-Mont-Blanc et Sciences Po. Nous, CIMSU, donc, on représente le CIMSU tous les deux. Nous sommes un service commun interuniversitaire qui existait avant la commu et qui a participé à cette aventure. Et ça représente en taille à peu près, c'est 60, dans les 65 000 étudiants, dont à peu près 4 000 doctorants. Ça représente une dizaine de milliers de personnels, dont 7 000 enseignants. Comme la commune disparaît à la fin de l'année, il va y avoir un rebrassage des cartes. De nouveaux partenaires, d'autres partenaires qui deviennent plus ou moins privilégiés. Bref, c'est en mouvance. Donc, notre problème, le problème auquel on est confronté, et on n'est pas les seuls, j'imagine, c'est l'augmentation de l'offre des services numériques. On doit déployer de plus en plus de services. Ils sont utilisés, ces services, par de plus en plus de monde. Les personnes qui les utilisent sont de plus en plus exigeantes. Ils sont habitués à de la réactivité, ils sont habitués aux produits Google, ils surfent sur le net depuis leur naissance, j'oserais dire. Et donc, ils ne comprennent pas que nous, universités, on n'arrive pas à fournir une qualité de service qui soit l'équivalent des GAFAM. Et bien sûr, on doit faire face à tout ça, comme tout le monde, sans accroissement de moyens, sans accroissement de ressources humaines. Alors, ce qui a été le déclencheur, vraiment, pour nous, de la réflexion sur comment appréhender le déploiement d'applications, c'était le chantier de fusion des trois universités à Grenoble. Et ça nous a compté à repenser nos processus, à nous réorganiser. Et le point de départ, ça a été les services numériques à Pogé. Donc, pendant la fusion, comme on était cheville ouvrière pour favoriser la fusion, notre organisation n'a pas bougé. Par contre, dès que la fusion a été terminée, on a eu le droit, comme tout le monde, aux audits, aux réorganisations. Et voilà ce que ça a donné. Donc, sur la partie gauche, vous voyez, nous, on est centre interuniversitaire, le CIMSU. C'est-à-dire qu'on est en contact avec plusieurs universités. Notamment, on est en contact avec toutes les AMOA, avec chaque AMOA de chaque université. Ces AMOA, eh bien, elles ont en charge de paramétrer les différents logiciels. Alors, ce n'est pas simplement du paramétrage, ce n'est pas simplement un logo, etc. Ça va plus profondément sur les fonctionnalités. Et l'enjeu pour nous, c'était d'arriver à permettre aux AMOA de leur donner accès aux fichiers de configuration, de façon qu'ils puissent déposer les fichiers de configuration, qu'il y ait un process qui s'enclenche pour récupérer ces fichiers, récupérer tous les éléments nécessaires à la construction de l'application, et ensuite de la redéployer automatiquement sur une machine de pré-production, de façon à ce que l'AMOA, toute seule, une fois qu'elle a fait sa modification, dans les minutes qui suivent, elle voit le résultat à l'écran et elle se rend compte si son paramétrage est valide ou pas. Donc ça, c'était le premier enjeu auquel on a été confrontés. Ensuite, en interne, c'est sur la partie droite du transparent, vous voyez un peu en transparence le SIMSUS, donc c'est un ensemble d'équipes, le SIMSUS, là j'en ai représenté deux simplement, donc le service application qu'on représente tous les deux, qui a pour charge de construire l'applicatif et de le fournir, soit sur les machines de pré-prod pour l'AMOA, soit de le confier à notre équipe système, qui a elle en charge, l'exploitation et le déploiement sur la production. Donc l'exploitation, ça veut dire la surveillance, ça veut dire la haute disponibilité, et vous voyez complètement sur la droite du transparent, le déploiement, ça peut être plusieurs machines, alors qu'une machine de pré-prod, c'est relativement simple, c'est une seule instance de machine. Donc dans la suite de l'exposé, on va se focaliser sur la partie centrale, donc c'est comment on construit les applications et comment on dialogue avec les équipes à la fois d'AMOA et les équipes système. Donc pour s'atteler à ce chantier, donc là je vais passer très rapidement, on a fait un choix d'outils, on n'a pas fait d'enquête, on ne s'est pas apesanti pour savoir quel était le meilleur outil, on a été très pragmatique, on est parti de notre existant, donc on a besoin d'outils de script, nous on est très unix, donc on a pris du bash. Mais bon, le bash, ce n'est pas toujours suffisant, quand vous allez modifier un fichier XML avec du bash, ce n'est pas forcément facile, donc on a besoin d'autres choses. Là, nous on a pris Ansible, parce qu'on avait une expérience Ansible positive sur cet outil-là. On a besoin de gestionnaire de version, parce qu'on échange, tout ce qu'on fait, on l'archive, aussi bien les scripts de déploiement que les fichiers de paramétrage, tout est versionné. Là, ce n'est pas notre choix, c'est le choix de l'institution d'utiliser Git, donc on a pris Git. Et ensuite, notre objectif, c'était d'autonomiser les équipes, notamment les AMOA, donc de faire du déploiement automatique, donc on a été regarder ce qui existait au niveau du déploiement continu et de l'intégration continue, et on a porté notre choix sur GitLab et Ansible, que l'on a accompagné de formation, de façon à ce que l'ensemble de l'équipe soit une maîtrise la plus complète possible des outils choisis. Je vais passer la parole à Delphine Ezo, qui va vous parler du retour sur les services numériques Apogée. Retour d'expérience. Alors donc, l'AMU nous livre des services numériques pour Apogée, pour les inscriptions en ligne, les IA Primo, les IA Reins, mais aussi les web services, les saisies de notes, etc. Moi, je vais vous parler de l'outil Snappo que nous avons réalisé avec Ansible pour l'automatisation du déploiement de ces services. Alors d'abord, pourquoi automatiser ? C'est gagner en réactivité et en fiabilité. Quand on déploie manuellement, une simple erreur d'orthographe suffit pour faire planter l'application. Ce genre d'erreur est difficile à résoudre et vu les volumes à déployer, c'était humainement limite. Ensuite, ça permet de standardiser les pratiques, de paramétrer le fonctionnement, de scripter les tâches. L'informaticien écrit des scripts qui sont lisibles et presse boutons pour l'équipe. Donc Ansible permet d'automatiser les tâches sur les serveurs. Pour l'utiliser, on a besoin de clés SSH pour communiquer et d'installer Python sur les serveurs distants. On dispose de playbooks qui orchestrent les déploiements à partir de fichiers de conf et qui rejouent indéfiniment les tâches avec un résultat idempotent. Pour moi, le principal intérêt d'Ansible, c'est qu'il fournit des outils de manipulation des fichiers INI et XML, ce qui permet d'écrire directement dans les fichiers livrés par la MU pour les personnaliser. Donc là, je vous ai mis un exemple de fichier livré. Donc vous voyez que pour l'élément nommé JDBCURL, on attend une valeur au format host, port et SID. Donc là, avec Ansible, on va lui dire va modifier le fichier WebApps va modifier le fichier WebApps SpringContext.xml et va chercher dans le dictionnaire de données la valeur correspondant au serveur de la base, au port, correspondant à l'instance à déployer. Donc là, je vous ai mis un extrait de nos fichiers de configuration. Donc vous voyez un format, une syntaxe IML avec des couples clés-valeurs. Vous retrouverez ici la valeur du serveur de la base de données, fonction de l'instance, le port, et vous remarquez aussi la variable fromFonctionnel qui prend la valeur cellule apogée dans le paramétrage commun et spécifique pour le service IAPrimo, la variable est surchargée avec SOS inscription. Donc à partir de là, Ansible va générer le fichier personnalisé avec les valeurs correspondant à l'instance à déployer. Alors, Snapo est générique, quel que soit le service à déployer. Seuls les fichiers de personnalisation que je vous ai montrés sont spécifiques à un service donné. Au niveau de l'architecture, on a un dépôt, on y dépose les livraisons de la mue, on a un service, une VM, un Tomcat, de pré-prod ou de prod. Ensuite, on a, donc l'objectif, c'est de déployer les livraisons de la mue sur le répertoire Web Apps de chacune des VM. Donc on a quatre rôles, Ansible, qui correspondent à quatre process. À la réception de la livraison, on déclenche le rôle pré-par-test. Il va automatiquement analyser la livraison de la mue, voir si c'est un war, si c'est un zip, appliquer les personnalisations et déployer dans une version préparatoire. Là, on va lire la note de la mue, de livraison de la mue et on va contrôler que tout a été bien automatisé. Ensuite, donc les gestionnaires font leur test, valident la version. Non, c'est, excusez-moi, c'est d'abord donc le, la base de test est patché. À ce moment-là, on va lancer le rôle deploy test qui va déployer sur le répertoire Weverse. Là, les gestionnaires vont tester la version. Lorsqu'ils l'auront validée, ils vont nous donner le feu vert pour la déployer en prod. Au moment du déploiement en prod, donc on va générer un war qu'on va mettre sur notre dépôt. Nos collègues de l'équipe système prennent le relais. ils ont leur propre script uncible pour déployer sur les VM de prod. Donc, il faut bien voir au niveau des volumes que nous, on a quatre établissements dont un à l'autre balancing avec trois VM. Donc là, en presse-bouton, ils déploient six VM en quasi instantané. Donc, dès que la base est patchée, les services sont disponibles. En plus, l'équipe système nous a délégué le lancement de ce playbook. Donc, nous, on est autonome. Côté gestionnaire, eux, ils disposent d'un outil de paramétrage fonctionnel livré par la MU qui n'offrait pas la possibilité de paramétrer les aides de réins. Donc, on les a mis sur un guide avec une intégration continue. En plus, on a fourni une plateforme d'exploitation à nos gestionnaires avec différents outils et notamment, ils peuvent relancer eux-mêmes le service de test. Comme ça, lorsqu'ils font des modifications, ils voient de manière autonome les résultats de ce qu'ils ont saisi. Donc, ils saisissent six paramètres et quand le résultat leur convient, à ce moment-là, ils nous demandent de déployer en production. Pour ça, nous, on va appliquer le process push config qui va aller chercher le war en cours, y injecter les nouveaux paramétrages fonctionnels et à ce moment-là, on déploie en programme. Donc, en conclusion, Snappo est un outil générique. Il y a quatre rôles Ansible pour quatre process. Il a permis la standardisation des VM et des URL de service. Snappo a révolutionné notre travail au quotidien. Il permet de piloter les déploiements en presse-bouton de façon fiable, de faire face au volume des déploiements, d'être emplaçable et la conception a été passionnante et toujours passionnante. Je vais reprendre la main. Je vais faire la présentation de la partie d'Étienne Berlou qui ne peut pas être là. d'Étienne était en charge de coordonner l'utilisation de GitLab pour le déploiement de certaines de nos applications. D'abord, qu'est-ce que c'est GitLab ? C'est une forge logicielle qui s'appuie sur Git. C'est plutôt fait pour des développeurs. Et nous, ce qui nous a intéressés dans cette forge, c'est la partie simplicité d'utilisation. tout peut être accédé via une interface web. Donc, on peut déposer les fichiers via l'interface web mais on peut aussi les modifier via un éditeur intégré. La gestion de version s'appuie sur Git ce qui tombe très bien puisque c'est notre outil de... notre choix d'outil d'établissement. Et la partie intégration continue qui fait partie de GitLab se présente sous une forme relativement simple. C'est un simple fichier texte en YML qui décrit le processus de déploiement. Et ce processus-là, quand est-ce qu'il est exécuté ? Eh bien, nous, au sein du service, on a une machine qui est à l'écoute via un runner des modifications qu'il y a sur le dépôt distant. Donc, dès que le dépôt distant est modifié, eh bien, le runner le détecte et il exécute le processus de déploiement continu qui est décrit dans le fichier texte. Donc, notre premier point, premier retour, c'est que, en fait, on a tout déposé dans des dépôts. On a un dépôt pour la MOA et ce dépôt-là, on la restera au fichier que l'on voulait bien rendre accessible à la MOA. Donc, c'était tout ce qui est configuration fonctionnelle. On a aussi inclus la description du processus global de déploiement parce que c'est à partir de là que, en fait, tout s'initie. C'est sur une demande de la MOA qu'on va mettre en production. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on décrit le process. On a aussi un dépôt pour l'équipe application qu'on représente. Là, dans ce dépôt-là, on va stocker toutes les configurations, les noms de tous nos serveurs de test, les noms de toutes nos bases de données, les configurations avec les mots de passe, etc., etc., et aussi les scripts qui permettent de construire l'application à partir des différentes sources, donc à partir des fichiers de config, fonctionnels, etc., etc., et des sources aussi de l'application. Et on utilise aussi un dépôt pour l'équipe système pour lui passer la main une fois que la mise en prod a été décidée. L'application est packagée. Alors, ce n'est pas simplement un WAR si c'est une application Java, mais ça peut être une archive ZIP si c'est un projet PHP. Alors, concrètement, comment ça se présente ? Là, dans la partie basse de l'écran, vous voyez une partie de l'interface graphique GitLab. Là, vous voyez, on a pris pour exemple eCandidat, qui est une application ESSUP, et là, c'est l'accès pour une AMOA, donc là, on est sur la partie eCandidat, je ne vois pas quel établissement, UGA, donc Université Grenoble-Alpes, et vous voyez qu'on leur donne accès au message .en.property, donc la traduction de l'application en anglais. Donc là, le fonctionnel, il peut accéder à ce fichier-là, il peut le modifier en ligne, une fois qu'il est modifié, le système le détecte automatiquement, la machine de pré-prod est mise à jour, et l'AMOA voit le résultat. Donc, dans l'utilisation de cet éditeur-là, on s'est basé sur les branches des gestionnaires de version, la plupart du temps, on a besoin de deux branches, on a besoin d'une branche de pré-prod sur laquelle l'AMOA a tous les droits, et une branche master qui héberge la version qui est en production et sur laquelle l'AMOA n'a pas le droit de modification. J'avais rajouté aussi éventuellement une branche de test quand on est sur des applications qui sont développées en interne pour avoir des temps de réaction plus rapides. Un deuxième point, c'est quand est-ce que la... si tout est automatique, mais quand est-ce que se déclenchent les redéploiements ? Donc, il y a plusieurs cas de figure. Donc, vous avez compris, quand l'AMOA modifie un fichier, c'est redéployé. Donc, ça, c'est un premier cas de figure et c'est en fait des commits, le terme technique, c'est des commits dans le gestionnaire de version. De la même manière, si jamais notre équipe, elle modifie un script de déploiement parce qu'on a changé de base de données, par exemple, nous, on peut travailler sur notre gestionnaire de version réservé à notre service. et chaque fois qu'on va faire un commit, on peut déclencher des redéploiements. De la même manière, pour une application qui est mise en production, s'il y a un patch système qui est à passer, s'il y a une nouvelle machine à rajouter pour un équilibrage de charge, l'équipe système peut intervenir indépendamment de nous. Et le dernier point, c'est la partie supérieure du transparent, c'est l'utilisation je dirais la plus demandée, c'est en fait le déclenchement. La MOA a fait ses tests, elle demande un passage en production, il y a un passage de témoins qui se fait, l'application, elle est construite par notre équipe et une fois l'application construite, elle est donnée à l'équipe de prod qui va pouvoir la déployer. Alors concrètement, voilà comment ça se présente. là vous avez les deux grandes barres verticales, en fait ça représente les deux branches. La partie rouge c'est la branche de production, la partie bleu vert c'est la branche de pré-prod. Chaque petit point ça correspond à une mise à jour. Donc là on a pris comme exemple l'application Pestage, vous voyez il y a différentes mises à jour, je ne sais pas si c'est lisible ou pas, mais bon, il y a je ne sais pas quoi, le test d'impression de masse, mise à jour de la convention, donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été faites. A chaque action, la MOA peut vérifier que ce qu'elle attend ça a bien été fait. Vous voyez aussi qu'il y a un certain nombre d'icônes, chaque icône différente correspond à une personne différente. Donc là on fait collaborer plusieurs personnes pour arriver au résultat. Et ce que vous voyez aussi c'est de temps en temps il y a des petites flèches qui reviennent, qui partent du vert et qui vont vers le rouge. Ça c'est les demandes de mise en prod. Donc on voit que sur l'application Pestage il y a eu une demande de mise en prod le 1er février et une deuxième demande de mise en prod le 14 février. Donc ça c'est des informations qui sont intéressantes, notamment quand on revient sur l'historique ou quand on veut savoir ce qui s'est passé ou une personne nouvelle qui arrive, elle a tout de suite l'historique sous les yeux. Autre point, le processus de déploiement. De remettre tout ça à place, ça nous a obligés à repenser nos processus et on s'est aperçu qu'en fait on avait un canevas identique pour toutes nos applications. La seule chose qui variait c'est qu'il y a des parties optionnelles. On peut avoir un processus très complet et selon les cas de figure il y a des parties qui se déclenchent ou pas. Donc c'est très classique. On commence par préparer notre application en récupérant les sources, en récupérant les configurations, en se basant sur des dictionnaires, des scripts, récupérer les personnalisations de la MOA, ensuite on a une phase de construction, de build, une phase de validation, et ensuite une phase de déploiement. Donc concrètement, comment ça apparaît ? Tout ce processus-là apparaît sur la partie basse, là où il y a un graphique qui est en fait la représentation graphique du fichier texte qui décrit le déploiement, donc le fichier YML. Et ce processus, comme je vous l'ai déjà dit, il est déclenché par des commits, donc chaque fois qu'un fichier est modifié, ou par des demandes de mise en prod, donc ce qu'ils appellent des merge requests, des demandes de fusion de la branche de pré-prod dans la branche de prod, mais on peut aussi faire déclencher des déploiements manuellement si le besoin s'en fait sentir. Et tout ça, tous ces processus-là, ils sont hébergés sur une seule machine. On a une machine qui est responsable du déploiement de toutes nos applications. Et dernier point, comme on fait collaborer trois équipes et plus, puisqu'on a une équipe d'AMOA par établissement, c'est important d'arriver à savoir où on en est, et notamment de pouvoir consulter les historiques depuis un point central, de ne pas être obligé de basculer d'une machine à l'autre pour arriver à comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que toutes les modifications, elles sont mises dans des dépôts, donc les commits nous donnent la trace de ce qui s'est passé. Toutes les dates de mise en prod ou de tests de pré-prod, tout ça, on l'a aussi, vous l'avez vu, sur les timelines au niveau de GitLab. Et on a en plus toutes les traces de déploiement si jamais on a besoin d'aller plus finement voir ce qui se passe. Donc je pense que ça doit être totalement illisible du fond de la salle, mais vous pouvez me croire, là on est allé voir, donc on a pris comme exemple l'application CAS, donc une application qui n'est pas développée par nous, qui n'est pas développée par ESSUP, qui vient du consortium JASIG, et là quand on a fait le déploiement, on voit que c'est telle personne qui a provoqué le déploiement, et voilà la liste des actions vraiment systèmes qui se sont passées pour la mise en prod. Donc on peut aller vérifier ou on peut aller comprendre ce qui s'est passé lors du déploiement. Donc en conclusion, déjà, on a répondu à notre problème, c'est-à-dire qu'on était, on croulait sous les demandes de mise à jour, et on a réussi à reprendre la main, et tout ça en donnant l'autonomie aux AMOA de tester à leur rythme les évolutions. Ça nous a apporté aussi une meilleure maîtrise puisqu'on a un canevas de déploiement qu'on applique systématiquement. Donc on maîtrise mieux ce qu'on fait, on en a la trace. On a recueilli l'adhésion de nos utilisateurs parce que comme on est sûr de notre déploiement, rajouter une machine en plus pour avoir de la haute disponibilité, c'est pas gratuit, mais c'est quand même peu coûteux. Donc on a pu généraliser la haute disponibilité, augmenter la fiabilité parce que comme c'est automatique, on ne fait plus les erreurs de frappe quand on réinstalle pour la quatrième fois la même application pour encore un autre établissement. Donc c'est beaucoup plus fiable. Et dernier point, en interne, là aussi, on a dynamisé l'équipe en augmentant l'intérêt du travail. Travailler sur tous ces processus, c'est intéressant remettre à plat tout notre système, c'est intéressant et en plus, ça nous économise du temps, donc ça nous donne le temps de réfléchir et de faire mieux notre travail. Et dernier point, toute cette phase de réflexion, ça met en place un langage commun, on parle tous la même langue puisqu'on utilise tous les mêmes outils et ça nous a permis d'avancer chacun à notre rythme donc de préserver l'autonomie de chaque équipe. Je vous remercie de votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada